Salut tout le monde, comment ça va ? Wouhou ! Moi je suis à fond. Vous pouvez pas le voir parce que vous donnez pas. On commence. Bonjour. Allez les petits chats, n'est-ce pas Nora qui est dans ma team chat ? Team chat est en violet. Team chat. Team chat. Les chats quoi. Les best. Je compte adopter donc un petit chat. J'avais un chat à l'époque où on discutait énormément ensemble en miaulant. Je copiais ces miaulements. Est-ce que vous l'entendez quand je fais miaou ? Avant de passer sur les miaou, je voulais vous expliquer à la base les donation goals. Voilà. Et du coup, Bubu, merci Bubu pour les 10 euros. Donc je disais, je reçois demain tout ce que je me fous sur moi au final. Ouais, à 80 euros, je stream une heure debout. Parce que j'ai un bureau assis debout. Que j'utilise toujours assis. J'ai mis qu'une heure parce que j'ai peur sinon de faire des baisses de tension et de tomber dans les pommes. Mais tout va bien. 250 euros, je joue à un jeu en japonais avec vous. Voilà. Donc du coup, je vous traduirai en live. En fonction de s'il est doublé ou pas, je vous ferai et les voix en japonais et les voix en français. Et 400 euros, je joue à Elden Ring. Je fais tout le jeu. Sachant que à la base, Elden Ring, je pensais ne jamais y toucher de ma vie. Voilà. Donc là, les 400 euros, j'avoue, j'abuse. J'abuse, c'est troll. C'est un donation goal troll. Oh là, ah oui, j'ai entendu. Combien ? 100 euros. C'est un donation goal troll. Attendez, non, c'est pas chez moi ça. Ah non, c'est bon. C'est pas chez moi. J'ai eu peur, je me suis dit, non mais qui, je dois engueuler pour les 100 euros. Non mais ok, c'est bon. C'est bon, c'est pas sur ma chaîne, tout va bien. Stream à poil, c'est la première opération sur Twitch pour soutenir l'émission de la SPA. Comme MV qui arrête la clope, on connaît. Non mais ça va, c'est finir un jeu, c'est pas, voilà. Je vous ai pas dit, j'arrête le saucisson. Oh, si on explose les donation goals, je peux vous dire que je mange pas de saucisson pendant tant de temps. Tous les 10 euros dans ma cagnotte. Je mets donc un truc sur ma tronche. Et tous les 50 euros dans la cagnotte, je fais une minute de gainage. C'est pour ça qu'il y a le tapis. Pour pas me défoncer les petits coudes. Attends, les mecs un peu chelous, en mode, alors, il y a mes mensonges, ils streament pas à poil. Regardez-moi ça. Le beau t-shirt. Achetez le t-shirt. D'ailleurs, je l'ai acheté. Je comprends pas le bad buzz sur le nouvel Assassin's Creed. C'est que le personnage principal que tu joues, c'est un samouraï noir. Cette personne a véritablement existé, Yasuke. Sauf qu'il n'était pas samouraï, officiellement. Il était bien un guerrier avec les japonais et tout ça. C'est juste qu'il était dans un stade un peu en dessous. Mais il était quand même porteur d'épées. C'est juste que c'était des épées courtes, c'était pas des katanas. Donc on pouvait pas dire que c'était un samouraï. Il a vraiment rejoint les troupes de Nobunaga. Ce seigneur de guerre l'a vu, il a fait « Putain, un noir d'1m90 ? Allez, je veux ! » Yasuke, à la base, était un esclave. C'est des jésuites qui l'avaient emmené au Japon pour prêcher la bonne parole. Ça a fait rager les japonais. Parce qu'ils se sont dit « Oh non, mais pour une fois qu'un studio européen s'intéresse à nous, bah bam, ils foutent un noir et pas un japonais ! » Donc moi, clairement, novembre, Assassin's Creed... Oh bah je vais me l'acheter, hein. Ça sera mon premier Assassin's Creed. Non mais attends, t'es une meuf et tu mets pas du vernis, quoi. Non mais allo, hein. Allo, on est à la quatrième heure. Mais c'est quoi tous ces gros vieux... Ces gros vieux, j'allais dire tous ces gros streamers. Y'en a plein, en fait, hein. Je pensais pas. Et qui participe aux e-events ? Parce que si ça a changé... Si vraiment, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire changer le... Le format et redevenir avec une plus petite équipe où c'est vraiment ses potes, nanan, machin, et bah du coup, il y aurait pas de drama puisque c'est des gens qui sont déjà proches. Donc, voilà, quoi. C'est quoi dans le disqueur normalement ? C'est juste un seul. On a une team chat ici et on s'inscrit à l'event. Voilà. C'est fait. On va pouvoir... Où la cagnotte ? Qu'est-ce qu'il s'est passé à la cagnotte ? Elle était à combien avant ? Euh... Comment ça, comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il y a eu un don... 125 euros anonyme ? Quoi ? Mais... Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attendez, je vais chialer. Oh là là, il va falloir y aller sur le gainage. Mais merci, anonyme. Mais... Mais c'est incroyable. C'est un donation goal troll. Waouh ! La bâche ! Attendez, attendez, faut que... Je suis émue. Je m'attendais pas à ça, le premier soir. Merci pour les animaux. Merci. Waouh ! Putain, faut que je finisse Phoenix Wright. Enfin, je vois. Les gens ont fait un marathon Phoenix Wright. Merci anonyme pour la team chat. On est les best. On va faire ça avec le retour caméra. C'est... Terrible. On a les 15, c'est bon. Et on va partir du coup, pour les... 3 minutes de... 3 minutes de gainage. Je vais boire un petit coup avant. Adieu, hein. C'est parti. La vache. Alors attendez, je viens vite fait la casquette. Je mets le pull. Oh, fou. En vrai, ça se fait. On en chie un peu, mais ça le fait. Ah, je donne la personne pour les animaux, on l'a dit. Ici, on est là pour transpirer pour les animaux. Et encore, ça va. Je suis gentille, c'est juste du gainage. Ah, et donc, on a... On a... Unlock aussi le live cuisine. Le live cuisine avec les recettes pour les chats, c'est vrai. Il y a l'event, là, le jeu, donc forcément... Oh non, mais... Ah, Sobu ! Ah, Sobu, c'est toi, là, non ? Mottine, ouais, c'est toi, hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ? J'aime bien les animaux. Donc, faut que je reparte... Faut que je reparte en gainage. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 205 euros, alors que j'ai commencé le stream à 16h, il y a 1h37. C'est un truc de malade. J'ai déjà plus de place sur ma trompe. C'est un truc de fou, quand même. Et bientôt, on va devoir attaquer le coup, hein. Ah oui, et tout de suite, tu relativises le truc, tu fais, putain, c'est mon... S'ils me refont, comme à mon anniversaire, qui détaca Miyazaki, mais quoi ? Mais pardon, pour Elden Ring, mais quoi ? Les chats sont ceux qui rapportent le plus de thunes, voilà. On n'a peut-être pas le plus de points, mais on a le plus de thunes, voilà. Peut-être que vraiment, on va finir à la semaine, on aura les 400, hein. Bonjour, comment ça va, tout le monde ? Comment ça va ? On commence directement avec le jeu. Oula. Je crois que c'est les Tudors. Wouhou ! Ça commence bien. Désolée, hein, c'est un début un peu bordélique. Non ? À tous les coups, c'est... Merde, non, j'ai mal écrit ! Ok, c'est bon. Non, je peux le remettre ou pas ? Initial, vous avez trouvé. Mais en vrai, je me débrouille pas mal, non ? J'avais trop peur de... J'avais trop peur d'être naze. Oh, merde, c'est quoi le nom ? C'est qui, ce show, déjà ? 98 ! Merde ! Arrêtez avec le foot, hein. Mettez Cavani, c'est bon. Ou Pogba, parce que j'étais au collège avec lui. Fabien Barthez. On est poilus, là ou pas ? Et regardez, là, le gling, gling, gling. On va peut-être les atteindre, finalement. Les 400 euros, ça a l'air bien parti pour. Donc, j'ai mis 350 euros. Je mets... Je me mets du vernis sur les ongles, couleur chat, donc du violet. Mais non, à ce bout. Je vois ce que tu fais, à ce bout. Vous avez dit que j'avais acheté une perruque Astarion. Je la sors, et je fais une tenue médiévale avec. Donc, je ne fais pas un cosplay Astarion, parce que je n'ai pas la tenue d'Astarion. Mais, on fait quelque chose. À 600 euros, j'arrête le saucisson pendant un mois. À 700 euros, je fais un jeu avec la commu. Choisi par la commu. À 800 euros, je fais un live 12 heures. Et à 1000 euros, je fais une vidéo room tour, où je présente tout mon appart. En entier. Donc, même la chambre et tout, que j'aurai tout rangé. Plus mon setup de stream. Donc là, j'ai mis 1000 euros, parce que ça veut dire qu'il faut que je range tout mon appart. Qui est en bordel, vous voyez les cartons encore juste là. On est folles, ici. Et c'est là qu'on voit que ce sont les chiens qui donnent le moins. Ah, les chiens ! Mais ce sont eux qui gagnent le plus de points au jeu. Alors que nous, on perd tous les jeux. On perd tous les jeux, mais on donne un max. À ce bout, encore ! Vous êtes des malades, hein ? Vous voulez vraiment que je joue Elden Ring ? Vous êtes fous. 4, 3, Oh la vache ! Eh, mais je vais ressortir de cette semaine de stream avec des abdos, en fait. Et des gros bras. Oh la vache ! Elden Ring, il y a un dans 30 euros, je joue Elden Ring. Oh, Bubu ! Ah, donc ça marche ! Donc ça marche. Et à boire, Philippe. Merci beaucoup. Donc, l'alerte marche, c'est bon. Yes ! Merci, Bubu ! Et du coup, ça y est, Elden Ring. Nooo ! Merde ! Si j'avais su. Mais pour l'histoire, Elden Ring, à la base, moi, j'avais mis ça à 400 balles. En mode, mais jamais de la vie. Oh, Esprit Otaku ! Merci pour les 50 euros, merci. Je vous avais fait devoir faire 2 minutes de gainage d'un coup, hein. Oh, mais oui. Oh non, mais aubergine, merci beaucoup. Go, le milliard toujours plus. Mais non, mais Akiro. Merci beaucoup. Oh non, que 1 minute de gainage. Allez, c'est good. C'est parti, la perrucastarion. Merci beaucoup, Akiro. Mais vous êtes fous, merci beaucoup. Alors, attendez. Et 3, on va bientôt devoir attaquer le coup, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est ambiance guépard. Et 50, voilà. Les 500 euros, ils sont là. Voilà. Ils se manifestent sur ma tronche et il n'y a bientôt plus de place. Alléluia. Il y a le petit chat. Désolée, je montre mes boobs. Et t'as une queue ? Bah, non, j'en ai pas. Ah si ! Je pensais pas en avoir, parce que quand je touchais, je la sentais pas. Bon, bah voilà. J'ai une queue. Super. A pas sortir de son contexte. Sinon, est-ce qu'on partirait pas sur Phoenix Wright ? J'ai pas abandonné mon poste pour en prendre une en pleine poire. Si, ça avant, j'avais été plus responsable au boulot. J'aurais peut-être vu l'assassin à l'écran. J'aurais dû le voir. Paul, vous regrettez vraiment, n'est-ce pas ? Ah ouais, mais de toute façon, c'est peut-être pas plus mal. Je crois que ça m'a rapproché de Dési. Oh putain, mais quel relou. Le mec. Ta conscience est quand même très limitée. Il y a un mec qui est mort, mais bon, boarf. Est-ce que c'est un mec mort comparé à Dési, quoi ? Eh, comme on dit, après, il n'y a plus le beau temps, hein ? Ah, mieux vaut voir le verre à moitié plein, non ? Oh putain. Oh, cyber, mais merci beaucoup. Je pensais que déjà, 200 euros en une semaine à ma petite échelle, ça serait insurmontable, donc... Donc là, on a 570. Non, non, là, c'est que du bonus, hein. J'ai bien compris que vous aviez mis la main à la patte que pour me voir jouer à Elden Ring. J'ai bien compris, hein. Non, mais merci, hein, parce que... Enfin, moi, je fais pas grand-chose, hein. C'est vous derrière les dons, quoi. C'est pas moi, hein. Moi, je ne fais que de me foutre des strats sur la tronche qui me gratte, hein. C'est rien, hein. Donc voilà, coucou Orion, coucou Cyber, coucou Bubu, coucou Akiro. Comment ça va, tout le monde ? Apprenons à compter jusqu'à 57. 1, 2, 3, 4, 55... Si je me touche le visage, je suis morte. 56 et 57. Mais je vous dis, tous les soirs, c'est une horreur quand je me démaquille sur les cotons. C'est plein de paillettes, j'en ai plein les mains, plein le visage. Ça y est, on a, voilà, la représentation des 570 euros. Est-ce que ça vous plaît ? Et donc, on joue à Phoenix Wright. Et je fais toutes les voix, parce que j'aime bien me défoncer les cordes vocales. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est témoignage d'Henri, c'est témoignage d'Henri ! Non. Non. Je sais pas, j'y arrive pas ! Ça m'énerve. Je crois que je commence à comprendre. Ou quoi ? Elle est qu'en primaire, vos bulletins disaient toujours la même chose. Je crée des ennuis en essayant constamment de se distinguer. Dans ta gueule, moi, ça. Vous pardonnerez jamais, vous m'entendez jamais ! Elle l'a enchaînée de baffes. Oh la vache. Phoenix qui se fait marave la gueule par une gamine de 9 ans. Episode 2, la volte-face volée. Pain de l'épisode ! On va peut-être y arriver, hein. On va peut-être y arriver. Oh non, c'est le resto. Oh non. Bientôt, bientôt l'arrêt du saucisson, hein. Que pendant un mois, heureusement. J'ai des amis qui m'ont envoyé un message après. Oh, mais t'es folle ! Comment ça, tu veux arrêter le saucisson ? Bah ça va, c'est juste un mois. Oh non, mais quand même, hein. Est-ce que j'étais en train de bouffer des cacahuètes ? Oui. Est-ce que j'en ai encore à manger ? Oui. Est-ce que j'en ai plein les dents ? Oui. Est-ce que mon tatouage est en train de se barrer ? Oui, aussi. Est-ce que ma peau me gratte ? Énormément. Comment ça va, vous ? Oh ! Ah, Bubu va, super ! Merci, Bubu ! Ah bah, merci, Bubu ! Non, merci beaucoup. Alors, tu me permettras juste de terminer le saucisson que j'ai acheté. Je le finis cette semaine. Et dès lundi, hop, stop, saucisson. Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te va comme ça, Bubu ? Ou genre, on... Accordez, merci, Bubu. Bubu, je suis prof en Belgique. J'ai une bonne gestion éco. Ouais, c'est bien. Wow. D'ailleurs, on est le 30 mai. Coucou, Luc Ria, comment ça va ? On est le 30 mai. J'ai toujours pas été payée à ma mission de mars. Les petits japonais, ils sont... Dites donc, attendez, je vais envoyer vite fait, là, le petit mot, tant que j'y pense, pour relancer. Le mec est censé transmettre ma paye. Bon, je veux bien qu'on me fasse le coup une fois, deux fois. Là, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, quand même. Hop là. Voilà, c'est bon. Petit message envoyé. Je veux ma thune. Je veux ma thune. Parce que comme ça, je pourrais faire des dons. Chez les gens. Parce que là, c'est compliqué. Crevez et de mauvaise humeur, et toi ? Eh bien, avant de lancer le stream, j'étais pareil. Voilà, maintenant, c'est bon. J'ai retrouvé le sourire. Je peux enfin streamer. Je suis contente. Bubu, ouais, tu es prof de philo et citoyenneté en primaire. Ouais, en Belgique, ouais. Ouais, ouais, ouais. On leur apprend à gérer leurs émotions, l'empathie et débattre. Parce qu'apparemment, c'est pas au point. Il faudrait ça en France aussi, parce que c'est pas au point non plus. Allez, je balance ça, boum, et je vais faire mon gainage. Attends, je serais bien accompagnée, mais je suis avec ma fille. Si je commence à faire du gainage, elle va juger son père fort. Bon, pourquoi elle jugerait ? Elle jugerait son père qui fait une minute de gainage, pourquoi ? Je lui dis, elle fait du gainage avec moi. Vas-y, bosse, toi aussi. Ah, en plein milieu du repas. Oui, non, effectivement, chelou. Effectivement, en plein milieu du repas. Chelou, pardon, je me suis prachée dessus. 5 ans. Ah oui, elle vient d'avoir 5 ans. Effectivement, c'est un peu jeune pour faire du gainage. Ça me rappelle une fois où j'avais vu sur Internet un gamin qui avait, je sais plus, 8 ans et qui était déjà hyper musclé, en mode, il fait des arts martiaux depuis sa naissance, quoi. Il savait foutre des tatanes avant de marcher. J'étais impressionnée par son corps hyper musclé et tout, mais ça me... Pour lui, ça doit pas être bon pour sa santé, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Genre, en vrai, mes petits bras, finalement, ils supportent, hein. J'ai vu 20 ans de judo et je me pète la gueule à la première plaque de période. Et là, oh putain, mes plaques de verglas. Oh, je vous ai jamais raconté ça. La plaque de verglas. Tout de suite, ça me fait penser à ça. Petite Rilou, en seconde, qui passe sa matinée au lycée tranquillou et tout. Elle fait sa petite vie le matin. Et puis, le midi, elle rentre chez elle. Parce que le midi, elle rentre toujours chez elle pour manger. Parce qu'elle habite pas loin. Elle a 10 minutes à pied du lycée. Et elle sort à peine du lycée. Paf, plaque de verglas. Là, je me suis cassée la gueule. Mais d'une force. Enfin, c'était beau. Moi, j'avais vu ma vie en mode Matrix. Et vraiment, j'ai pu... Et je me suis pétée la gueule. Mon cul a à peine touché le sol. Que je me suis relevé. Et je me suis taillée en courant. J'avais pas encore eu le problème de genoux. Je pouvais encore courir. Je me suis taillée en courant. En me disant, putain, qu'est-ce que j'ai mal au cul. Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant trois semaines. Et moi, je me suis dit, bon bah c'est bon. Voilà, il y a trois pélos qui m'ont remarqué. C'est pas grave, quoi. Et je reviens en courant l'après-midi. J'ai un pote de ma classe qui me fait, hé, je t'ai vu depuis l'étage, là, le pont du lycée. Parce qu'on avait en fait deux ailes dans mon lycée. Réunis par un pont rempli de baies vitrées. Qui voyait bien l'extérieur du lycée. Je me suis dit, avec ta veste en cuir blanche, là. Ah, je t'ai bien remarqué de péter la gueule. Il s'est foutu de ma gueule jusqu'à la fin de l'année scolaire. Tu vois, je te raconte, je vais chercher ma fille l'autre jour. J'ai pu lui faire le daron jeune et il a mis sauté au-dessus de l'appareil. Entre la route et le trotard. Je me suis votée. Putain. Regarde, toutes ces babioles. Je parie que monsieur l'abocat les a choisis lui-même. Voyons voir, un bouquet de fleurs, du pot pourri et même des tasses en porcelaine. Ça, c'est vraiment, ce mot, pot pourri, que j'ai toujours trouvé extrêmement dommage. Parce que ça sent quand même relativement bon, les pots pourris. Mais on appelle ça pot pourri, quoi. Pourri, ça t'évoque pas un truc qui sent bon. Je comprends pas pourquoi il y a un français, un joueur qui s'est dit « Hum, des fleurs séchées, ça on va appeler ça pot pourri. » Pourquoi ? Oh, merci beaucoup ! Merci, merci, merci pour le follow, Haruno ! Comment ça va ? Ah bah, on est là pour la SPR, on fait ça bien. On fait ça bien. Et ce n'est pas une maladie de peau que j'ai, je tiens à vous montrer. C'est des petits pourrins dorés que je me fous sur la gueule avec de l'ombre à paupières. Voilà. Ce n'est pas une maladie de peau, tout va bien. Ne flippez pas, tout va bien. Et donc, ouais, on est sur Phoenix Wright, nous. On avance. On avance petit à petit. Parce que je m'étais engagée, un de mes donation goals, c'était de m'engager à finir Phoenix Wright avant fin juin. Sachant que je l'ai commencé fin septembre et on est que... Enfin, on est enfin au dernier jeu, mais que à la troisième enquête sur quatre. T'as fait de la licence ? Ah, c'est trop cool ! Bah, écoute, ça, ça va te plaire. Moi, j'ai joué à tout ça quand j'étais au collège-lycée, et ça fait très longtemps. Cyberme, elle n'a pas dit juin de quelle année ? C'est vrai que je n'ai pas précisé. J'ai dit avant fin juin, mais je n'ai pas dit 2024. C'est vrai, j'avoue, Cyberme, tu me laisses une porte de sortie, mais on n'est pas comme ça ici. On va juste... On va juste streamer un max de Phoenix Wright. Outils ? Oh, ma non, mon petit ange. Qui est-moi ? Votre visage est comme un échaton rejeté par sa mère, non ? Vous êtes fatiguée, non ? Ah, ma qu'est-ce que vous avez besoin de ça ? Il y a des bains mélangés par moi-même, à la nerorie, à la rose, une merveille. De quoi ? J'ai l'impression d'être hyper insultante de faire un accent comme ça. C'est super raciste ce que je fais, c'est horrible. Bonne fin de stream, des bisous. Merci, bisous, bonne soirée. Il a dû y avoir un accident, on dirait une épave. Belle capacité pulmonaire. Oh ! Ah merde, attendez, parce que là, je vais faire... Ah merde, il faut que je fasse un truc rageux, mais viril. Ah, mais je n'arrive pas, moi, à faire les voix rivil. Viril, rivil. Je n'irai même pas à parler français. Oh ! Qui t'a permis de toucher à ma bécane ? Euh, non, je faisais que... Tu tripotes ma toute nouvelle bécane, c'est ça, hein ? Tu voulais me l'attirer ? Je vais me payer ça, grande gueule. C'est qui qui a couvert ma selle de fiantin, c'est toi ? Je vais me payer ça, je te le promets. Nous sommes actuellement à 22 939,97 euros. Il fait vraiment chier, le mec, il s'est dit, je vais mettre un 97 à mon don. On est 125 streamers pour 972 dons, qui représentent 45 879 repas. Les chiens, qui ont 23 711,97 points pour 5 211,97 euros de cagnotes, ce qui représente 10 423 repas. Les chats, nous avons 20 660 points pour 9 160 euros de cagnotes, ce qui représente 18 320 repas. Et les licornes, 25 367 points. Ils sont passés devant tout le monde au niveau des points, GG les licornes, alors qu'ils ont été derniers un petit moment. Au niveau de la cagnotes, ça représente 5 367 euros, ce qui représente 10 734 repas. Par rapport aux chiens... Ouais, 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 les licornes ont plus de dons, mais c'est quand même les chats qui explosent tout le monde. Au niveau des dons, en tout cas. Encore merci, merci infiniment. Bonjour, connaissez-vous notre sauveur dans Jésus ? Oh, au passage, ça vous dérange des ordres de ton ? C'est vraiment ça, en plus. Merci, merci encore infiniment pour tout. Merci pour les dons, merci pour les lurks, merci pour le soutien, que ce soit dans le chat ou ailleurs. Merci pour tout. Vraiment, à chaque fois, je rigole bien avec vous, c'est cool. On est pourri et finalement, elle se termine sur une note douce. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Passez un bon vendredi, un bon dimanche... Un bon vendredi, un bon samedi. Et je vous retrouve dimanche à 14h. Je perds tout. Dimanche à 14h, voilà, pour papoter un peu ensemble, faire un petit peu de PhoenixWrite peut-être avant. Et à 15h, petit jeu, jusqu'à 17h. Et après 17h, on recommence PhoenixWrite. Voilà. Des gros bisous tout le monde. Merci, 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 merci. Prenez soin de vous et à très bientôt. Des bisous.